Dans l'Arctique, il n'y a que de la glace et du froid. C'est un vaste continent glacé déchiré par les tempêtes de neige, avec des aurores boréales qui illuminent le ciel. C'est un monde de gel, de glace flottante, d'énormes icebergs et de déserts arctiques. Mais attends, qu'en est-il de la jungle ? Ne t'inquiète pas, on va y arriver. Si tu as la chance de visiter l'Arctique, tu ne verras pas grand-chose d'autre que de la glace, de la neige et des rochers sur des kilomètres des kilomètres. En été, le soleil de minuit éclaire tout sur son passage, mais ne produit aucune chaleur. En effet, la température ne dépasse jamais les 5 degrés Celsius. Pendant la nuit polaire, qui dure 6 mois en hiver, c'est encore pire. La température descend en dessous de moins 60 degrés Celsius. C'est pourquoi la flore et la faune de l'Arctique demeurent presque inexistantes sur cette terre abandonnée de tous. C'est l'un des endroits les plus inhospitaliers pour le développement de la vie sur Terre. Et très peu d'espèces ont réussi à s'adapter à des conditions de vie aussi difficiles. Les seules plantes sont les mousses et les lichens. Et les seuls habitants sont les ours polaires, les rennes et certaines espèces d'oiseaux. Mais donc peut-être que la jungle est cachée sous la glace alors ? Eh bien, tu t'approches de plus en plus. Pour entrer dans la jungle, il faut plonger plus profondément. Alors que les terres arctiques sont extrêmement rudes, les eaux côtières quant à elles sont remplies de vie. Il y a des denses forêts de Varek dont certaines atteignent une longueur de 15 mètres. Dans certains endroits, il y a tellement d'invertébrés que tu ne verras même pas le fond. Ils sont si nombreux qu'on dirait presque un récif corallien. Les plongeurs y ont trouvé des éponges de différentes formes et couleurs, parfois atteignant 2 mètres de haut. Le fond est recouvert d'épaisses mousses de velours. Entre les deux, des Pénatulas CA, des Acidilles et des Rugosa poussent de partout. Comme les arbres et les buissons d'une forêt terrestre, ces créatures marines sont ancrées au fond pour servir d'habitat à d'autres animaux. Elles leur fournissent de la nourriture et un abri où ils peuvent se cacher de leurs ennemis ou attendre leurs proies. Les concombres de mer, les polynoïdae, les maxillopodes, les étoiles de mer et les poissons ont la vie facile dans ce luxueux royaume sous-marin. Et ce n'est là qu'une infime partie de la grande variété de vie marine qui habite l'Arctique. Plus les biologistes en apprennent sur les habitants des mers polaires du Nord, plus ils sont surpris. Ils ont développé d'innombrables mécanismes et stratégies pour survivre à ces conditions extrêmes. Durant la période hivernale, toute la mer est recouverte de glace. Et en été, seulement la moitié de la surface fond. Ce qui signifie qu'il fait toujours froid et qui, normalement, empêche les plantes de pousser. Mais alors dans ce cas, comment est-ce que ce monde aquatique ne gèle pas instantanément ? La température de l'eau ici se situe entre moins de 2 degrés Celsius et plus 10 degrés Celsius. L'eau salée se transforme en glace à une température plus basse. Donc, à certains endroits, il fait encore plus froid que la glace elle-même. Très peu d'oiseaux et de mammifères polaires sont capables de maintenir une température corporelle élevée. Mais la plupart des créatures qui vivent au fond de la mer sont ectothermes. Ce qui signifie que leur température dépend totalement de leur environnement. Toutefois, l'eau glacée reste bien leur plus grand problème. Tous les liquides qui animent leur corps peuvent geler. Mais pour éviter cela, certains poissons et animaux produisent leur propre antigel. Il est composé de protéines spéciales qui interfèrent avec les cristaux de glace. Mais le froid apporte aussi un autre inconfort. Plus la température est basse, plus les processus chimiques qui composent le métabolisme sont lents. Et pourtant, les créatures marines parviennent d'une manière ou d'une autre à maintenir la vie dans leur corps. Les différents animaux ont leur propre façon de faire. Les scientifiques ont découvert que certains crustacés et d'autres invertébrés ont des enzymes qui leur permettent de mieux s'adapter que les espèces d'eau chaude. Molusques arctiques, crustacés tropicaux. Les espèces arctiques ont un métabolisme beaucoup plus lent que les animaux des régions plus chaudes, car c'est en économisant de l'énergie qu'elles arrivent à survivre. Tu te souviens du paresseux de Zootopia ? Eh bien, maintenant, tu sais pourquoi il était aussi lent. Mais revenons aux espèces arctiques. Tu te demandes peut-être ce qu'elles mangent. Bon, ce n'est pas comme s'il y avait un buffet, mais laisse-moi t'expliquer. Mais elles se nourrissent surtout de plantes et de restes d'animaux morts qui viennent pour la plupart du ciel et de la terre. Mais cette nourriture se volatilise rapidement du fait des changements constants du climat. Quand la mer jette à nouveau, c'est rebelote et il faut se réadapter. Ceux qui n'arrivent pas à trouver à manger n'ont plus qu'une seule option, soit dépenser le moins d'énergie possible. Ils se mettent donc en mode veille et retrouvent leur mode de vie super lent. De plus, ce mode de conservation d'énergie présente un autre avantage pour les animaux. Lorsque le métabolisme est lent, leur corps produit moins de déchets et de toxines dont ils doivent se débarrasser. Ce sont des radicaux libres, des formes très agressives d'oxygène qui se forment dans un corps au cours de leur vie. Ils peuvent endommager ou même détruire les cellules. Plus l'environnement est froid, plus le métabolisme est lent et moins les radicaux libres apparaissent. La plupart des invertébrés marins des eaux plus chaudes ne vivent pas plus de 10 ans, mais dans les océans arctiques, ils atteignent une longévité exceptionnelle. Les biologistes ont trouvé des mousses qui ne poussent que de 8 mm par an, mais qui vivent plus de 14 ans. Ces parents proches qui habitent dans la Manche grandissent 5 fois plus vite, mais ne vivent que 2 ans. Il en va de même pour les oursins. Les espèces arctiques vivent jusqu'à 70 ans et les espèces des mers plus chaudes seulement 5 à 10 ans. Certaines éponges des mers froides du sud pourraient vivre environ 500 ans. Tu veux essayer de vivre dans l'eau ? Eh bien, c'est un peu plus froid que tu ne peux l'imaginer. Les algues de la jungle arctique ne servent pas seulement de nourriture et d'habitat, elles changent aussi l'environnement. Elles tamisent la lumière et calment les vagues. Selon Karen Philby-Dexter, une écologiste spécialiste de l'environnement marin, les algues contribuent à protéger le littoral en retenant la puissance des vagues pendant les tempêtes, ce qui réduit l'érosion côtière. Le changement climatique mondial influence également l'environnement sous-marin formé par les kelps. En Australie occidentale, dans le sud de l'Europe, dans le nord de la Californie et dans l'est des États-Unis, les algues disparaissent en raison du réchauffement climatique. Les eaux de l'Arctique se réchauffent deux à quatre fois plus vite que dans le reste du monde, ce qui favorise leur développement dans cette partie du monde. Cependant, la fonte des glaces signifie qu'une grande partie de la mer est exposée aux rayons du soleil. Des études ont montré que la plupart des kelps sont venus de l'Atlantique jusqu'en Arctique, il y a 8000 ans, juste après la dernière période glaciaire. On peut donc comprendre par là que de nombreuses algues ont réussi à s'adapter dans des milieux inhospitaliers. Un océan plus chaud aurait donc créé des conditions idéales pour leur développement. Des études scientifiques et des expériences montrent que le changement climatique peut avoir une forte influence sur le climat, mais la croissance des kelps créera de nouveaux abris et habitats pour les poissons et autres créatures marines. Les algues contribuent à leur façon à la fonte des glaces. Il est bien connu que la neige noire fond plus vite que la neige blanche. Les couleurs foncées attirent la lumière et le blanc la reflète. Lorsque la neige et la glace sont recouvertes de kelps, elles fondent plus rapidement. Par conséquent, l'eau devient plus chaude, ce qui entraîne la croissance d'encore plus d'algues. Les kelps sont également importants pour l'économie. Ils sont riches en fer, en calcium et en iode, ce qui les rend très nutritifs. L'industrie de l'extraction du varec connaît une croissance annuelle de 7%. Les tribus indigènes de l'Arctique ont toujours utilisé les algues comme supplément minéral. Maintenant qu'elles n'arrêtent pas de poussée, elles sont devenues aussi une vraie source de revenus pour eux. Les kelps peuvent également être utilisés à d'autres fins, par exemple comme engrais. Cela fonctionne bien car il n'y a pas de graines de mauvaises herbes ou de spores de champignons pathogènes. Dans les cosmétiques, les produits pharmaceutiques, les textiles, les algues sont utilisés partout comme une source naturelle pour de nombreux composants. D'autres changements sont en cours dans l'Arctique. Les territoires du Canada, de l'Alaska, du Groenland, de la Norvège et de la Sibérie sont de plus en plus petits et grandissent de 0,5 mètres par an. La fonte du pergélisol et la destruction de la côte arctique bloquent la lumière, ce qui à son tour provoque un processus inverse qui pourrait arrêter la croissance des algues. Les scientifiques continuent de recueillir les informations dont ils ont besoin au sujet de cette région pour prédire l'avenir de l'Arctique de façon plus précise. Qu'est-ce que t'en penses ? Connais-tu d'autres endroits avec un climat aussi rude et où la vie est florissante ? Fais-le-moi savoir dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, donne à cette vidéo un j'aime et partage-la avec un ami. Mais hé, ne plonge pas tout de suite pour trouver du kelp. Nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire est de choisir la vidéo de gauche ou de droite et de cliquer dessus pour en profiter. Reste du côté sympa de la vie.